La scolaire 2019-2020 est partie pour être mouvementée, à moins que le chef de l'État trouve des réponses aux revendications des personnels enseignants. Mais ce qui est sûr avec nos confrères du journal Sud Quotidien, c'est qu'aujourd'hui, le G7, composé du CELS, du CELS, du CELS, du CELS, du CELS, du CELS, du CELS-A, de l'UDEN et du SNELAS FC, entend paralyser les enseignements apprentissages dans tous les établissements scolaires après avoir débrayé hier dans le cadre de son deuxième plan d'action. Et d'ores et déjà, nos confrères de Sud Quotidien trouvent qu'il y a de fortes menaces sur le calendrier des compositions. Restons avec nos confrères du journal Sud Quotidien et c'est pour parler de ces affrontements qui ont eu lieu hier à Getnar entre pêcheurs et forces de l'ordre. Les pêcheurs de la langue de barbarie à Saint-Louis se sont rudement affrontés aux forces de l'ordre. Ils réclament leurs licences de pêche, lesquelles licences devaient être récupérées depuis le 1er janvier dernier. Et hier, ils ont barré le trafic sur le pont Moustaphe-Maliguet qui relie l'île Saint-Louis à la langue de barbarie avant d'incendier deux véhicules particuliers et de saccager la devanture du bâtiment de la Sénélec. Dans le quotidien LAS, nos confrères nous parlent aussi de ces affrontements entre pêcheurs et policiers. Pour des licences de pêche, nos confrères nous indiquent hier, c'était un mardi de feu à Getnar. Le bilan de ces affrontements est lourd car nos confrères du journal Tribune nous parlent de ces éléments du gémi blessé, de plusieurs arrestations, des voitures et pirogues calcinées, de l'agence de la Sénélec saccagée et du siège de l'OMVS incendié. Dans le journal Les Échos, nos confrères nous parlent aussi de ces manifestations des pêcheurs de Getnar. Et ces affrontements, nous disent nos confrères, ont occasionné une explosion d'une réserve d'essence située sur la berge où ont été amarrées des dizaines de pirogues. Et le feu n'a pas tardé à se propager. Et c'est ainsi qu'une dizaine de pirogues ont été consumées par les flammes sous le regard impuissant des propriétaires et des manifestants. Ironie du sort, les manifestants qui réclamaient des licences de pêche se retrouvent avec leur outil de travail consumé par les flammes. Dans le journal Dakar Times, nos confrères nous parlent de ce contrat signé entre la Sénélec et la société privée à Quillé le 11 février 2019. Un contrat qui cache des énormités qui devraient interpeller la conscience de ces auteurs. Et selon nos confrères de Dakar Times, ce contrat a été signé au détriment des intérêts de l'État du Sénégal. Il ne s'agit pas moins d'une spoliation des services capitaux de l'entreprise. La Sénélec a été dépouillée, spoliée par ce contrat au profit d'Aquillé qui se substitue à la société dans presque tous les domaines stratégiques. Et nos confrères nous se demandaient comment Mouhamou de Mortar Sissé a-t-il pu signer un contrat pareil. Il nous parle déjà du plus gros scandale au niveau de la Sénélec depuis sa création. Pour ce qui est de l'affaire Petroutine, nos confrères du journal Critique trouvent que les Sénégalais ne sauront jamais de quoi recouper cette affaire d'accusation de Paulevin, impliquant Ali Oussal et Franck Cotimis, car aux graves accusations de la BBC, le maire de Guédiouaï a apporté un démenti, la main sur le Coran, avant que le doyen des juges n'actionne la justice pour entendre toutes les parties prenantes dans cette affaire. Défilé de témoins, d'acteurs, puis rien. Nos confrères du journal Enquête nous donnent des nouvelles de ses étudiants sénégalais piégés à Wuhan, la ville chinoise épicentre de l'épidémie de coronavirus qui a fait, selon les dernières évaluations, 425 morts et 20 000 personnes contaminées. Contraintes de rester dans le couloir Wuhan et de la mort, les étudiants sénégalais attendent stoïquement la délivrance. Et pourtant, nous disent nos confrères, le Maroc, la Tunisie et l'Algérie ont pu rapatrier leurs nationaux directement chez eux. Le Sénégal a rattrapé son retard en matière de prise en charge des maladies cardiovasculaires. L'information a été donnée par deux grands maîtres, à savoir le professeur Serigny Abdouba, cardiologue, et le professeur Mohamed Dundiaï, un spécialiste de la chirurgie cardiaque. Dans le quotidien Le Soleil, nos confrères nous parlent donc de l'ouverture d'une unité de coronarographie à l'hôpital Ariside-le-Dante qui a permis au Sénégal de réaliser des économies de l'ordre de 7 milliards de francs CFA sur les évacuations des malades vers l'étranger depuis 2015. Et en matière de chirurgie cardiaque, le Sénégal est dans le peloton de tête. Et nous terminons par nos confrères du journal Libération qui nous font des révélations concernant l'enquête de la police sur l'affaire Ndiobasek, cette dame qui a été tuée à Pekin, Guinaurai. Et l'on le signale dans le journal Libération que Ndiobasek a reçu 60 coups de couteau à cause de sa grossesse de 6 mois. Et le présumé tuyeur et petit ami de la victime n'a jamais supporté qu'elle soit tombée enceinte d'un autre homme que lui. Il lui a asséné 64 coups de couteau pour être sûr que le futur sera atteint. C'est tout à vos journaux écrits.